Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, mon nom est Corinne Gariepi pour Québec à vol d'oiseaux. Cette semaine, en l'absence de Josée qui s'est fracturée la hanche, je me propose de vous faire découvrir un territoire exceptionnel pour la chasse aux petits gibiers, le pavillon ruché situé dans le nord de l'Outaouais. Suivez-nous! Je vais m'y mettre avec Jessica, une des quatre associées du pavillon ruché. Dis-moi, Jessica, qu'est-ce qui vous a motivé à acheter une pourvoirie à un si jeune âge? Vraiment, Corinne, c'était un coup de tête. On était les quatre dans une pourvoirie à la pêche. On regardait ça et on se disait que c'était un style de vie qui pourrait nous intéresser, étant donné que 9 à 5, ce n'est pas pour nous, bien vrai. Puis est-ce que la réalité est à la hauteur de vos attentes? Oui, mais on ne peut pas nier le fait que c'est beaucoup de travail, une pourvoirie, mais on n'échangerait pas ça pour rien au monde. J'imagine. En tout cas, félicitations! Vous avez vraiment un beau site. Bien, merci! On est présentement dans le nord de notre territoire, au total de 240 kilomètres carrés. Ici, c'est un petit chemin que j'aime bien chasser, donc on va passer une partie de la journée ici. Parfait! Puis toi, as-tu déjà chassé la carabine à plomb? Non! Ça te tente-tu d'essayer ça? Oui, on va l'essayer pour aujourd'hui, oui. Good! On y va! Il y a deux femelles, là. Tu veux-tu y aller avec la carabine? Non, non, vas-y. Et voilà! Hey! Nice! Ah, mon Dieu! Hey, on avait quatre perderies perchées, là. Il y en avait une au sol, là. Comment ça a chéqué, là? Je ne vais pas ça, je vais en faire. Ah! Ah, et là! Hey, il y a des perderies partout! On pensait qu'il y en avait quatre, cinq, mais je pense que c'est plus comme sept, huit perderies. La carabine à plomb offre un challenge soutenu pour nos deux animatrices. Les tirs ultra précis donnent un résultat rapide. Le faible bruit qui accompagne la sortie du projectile permet souvent une deuxième chance car les oiseaux ne sont pas alertés. Négatif, dans les plumes arrière. Corinne, s'il vous plaît, prends ton arc. La première carabine à plomb? Oui! Bien décidée à réussir avec l'arme à piston, Corinne continue à mettre son arc de côté. Et voilà! Ah, je l'ai! C'est une belle perderie tombée du ciel! Yeah! Jessica est aussi en contact avec un autre tétra. Décidément, ce n'est pas le petit gibier qui manque à la pourvoirie pavillon Richer. Ah, elle est juste là, Jessica! Ah, good! C'est un beau tétra! Félicitations! Super! On continue à chasser! C'est beau! Je ne sais pas si vous voyez la tableau qui est juste là sur la branche, ça, mais vraiment bien placée pour l'attirer à l'arc. Je vais juste m'enligner vis-à-vis le sapin pour ma flèche. Et j'ai ma flèche! Je suis vraiment contente parce que je me suis placée en ligne avec un petit sapin qui était juste derrière la perderie pour stopper justement la course de ma flèche dans l'arbre. Puis c'est ce qui est arrivé, ça fait que je l'ai récupérée facilement. Et là, il y en a une autre juste là-bas, ça fait que je vais aller voir tout de suite. Il n'y a pas bougé ma main, hein? Il y a beaucoup de branches. Ce n'est pas facile. Arc à la main, Corinne retrouve peu à peu ses moyens. Excuse-moi, je suis allée vite, là, mais elle prenait son énorme pour s'envoler. Je suis contente, mais en tout cas, jusqu'à date, c'est vraiment plus facile pour moi à l'arc à carabine à plomb. Ce qui est difficile, par contre, c'est de retrouver mes flèches. Là, je ne l'ai pas, c'est que je vais aller la trouver. Là, je me dépêche parce qu'on a vu une autre perderie, puis je pense que je suis capable d'aller la chercher aussi. Elle est juste là-bas, là. La perderie est vraiment bien placée, mais pour que je la tire, ma flèche va vraiment aller trop loin après. Donc, Jessica? Oui? Juste ça, là. Ah, OK. Oh! Merci, Corinne, de m'avoir laissé tirer. Je suis bien contente. Ça fait plaisir. Bien oui, la petite Crossman m'a fait le livrage, hein? Oui, oui, je commence à m'habituer avec, là. Bon, super. Je ne suis pas pour toi, mais moi, je commence à avoir un petit creux. Oui, bonne idée. On va-tu dîner? Parfait. Au pavillon Richer, des aventures de toutes sortes ne sont là que pour arrêter le temps et pour donner la chance aux visiteurs d'avoir une bonne dose de nature. Entre sandwich et fourrir, nos deux chasseuses n'ont pas l'air de s'ennuyer. Je suis même fine, je ne suis pas venu avec. Non, mais c'est parfait. C'était de la Marc, Corinne, ça reste bien. On va prendre un avant-midi de chasse à fermer. Oui, non, non, non. Jessica, parle-nous un peu de l'hébergement qu'on trouve à la Pauvoirie. Pour commencer, on a 17 chalets sur le site principal qui sont tous aménagés pour les gens qui aiment un peu plus confort, l'électricité, eau courante et tout. Tandis qu'on a des chalets aussi qui sont plutôt comme cancha, comme celui qu'on voit ici en arrière, c'est plus rustique. Elles sont plus utilisées pour la chasse à l'Orient, mais des fois, pour les gens qui veulent être plus tranquilles, c'est très apprécié. Bon, bien, assez jasé, on retourne à la chasse. D'accord. Bien que le Lièvre soit aussi présent sur le territoire, nos dames n'ont dû que sur le Tetra et la Gélinote. Forêts matures de résineux et bandes de feuillus en génération sont visitées. On va essayer de quelque chose. Bye-bye! Ça, c'est de la bonne bouffe à perdre. C'est un super bel habitat pour le Tetra ici avec les comifères. Donc, maintenant, on va se déplacer un petit peu plus loin et on va aller voir pour la Gélinote. Il y en a une, là-bas. Il y en a une, là-bas. À rentrer ici, quelque part. Encore trop de branches. Bon, bien, là, on vient de la retrouver. Elle est vraiment haute dans l'arbre, là. D'une stabilité hors du commun lorsqu'elle est derrière son arc étiré, Corinne nous prépare une leçon de tir. Oh, yeah! Wouhou! Cool! Yes! Des branches! Ça a marché! Yeah! C'est une belle petite abri. Jessica, sur le site de la pourvoirie, ici, on retrouve les deux principales sortes de perderies. Oui, en effet. On a la Tetra du Canada, qui est beaucoup plus foncée, comme vous pouvez voir. Puis, il y a la Gélinote huppée, qui est plus brunâte. Il y a aussi une différence au niveau de la chair. Donc, celle-ci, la chair va être beaucoup plus foncée, plus rouge. Tandis que la chair de la Gélinote est blanche. On a de quoi manger pour ce soir, si t'es bien qui finit bien. La cabine Téléchronique, bonjour! Bonjour! Oui, vous voulez améliorer votre précision au niveau du tir à l'arc? Oui, bien, en fait, ça se passe beaucoup au niveau de la préparation de la forme physique. Ça fait que si vous voulez, bien, je vous mets en mode main libre puis je vous propose certains exercices. Souvent, une des premières choses qu'on veut améliorer, c'est notre force physique au niveau des muscles qui travaillent lorsqu'on étire notre arc, parce qu'on veut être à l'aise puis étirer le plus de pression possible. Donc, ce que je vous propose comme entraînement est assez simple. On joue avec des poids pour développer le plus de muscles possibles sollicités durant le tir. Par exemple, pour développer les muscles ici, on peut faire une série de mouvements comme ça derrière la tête. On en fait plusieurs, puis on répète de l'autre côté. Ensuite, pour travailler les muscles qui vont nous permettre d'augmenter notre stabilité, personnellement, bien, j'aime bien tenir mon altère le plus longtemps possible. Cet exercice fait une grosse différence au niveau du tir. On voit des résultats rapidement, donc je vous le suggère fortement. Pour varier, on peut aussi s'entraîner avec un élastique de ce type. Peu importe sa résistance. Je tiens à préciser que c'est important de bien travailler les deux côtés du corps pour garder un équilibre musculaire, même si on tire toujours notre arc du même côté. Ça va nous permettre d'éviter certaines malformations, comme par exemple une épaule plus avancée que l'autre. Finalement, bien, le dernier truc que je pourrais vous donner, et non le moindre, bien, c'est de pratiquer, de pratiquer, puis de pratiquer. En fait, c'est comme ça que viendra la précision au niveau du tir. Merci d'avoir appelé. Ce matin, on troque nos armes contre nos cannes. On est choyés ici au Pavillon Richer. On peut se permettre d'aller à la pêche durant notre séjour de chasse. C'est quand on y va! Le Pavillon Richer opère un immense territoire à droit exclusif dans les Hautes-Laurentides. Plus exactement, 240 kilomètres dédiés à la chasse de l'orignal, du petit gibier et à la pêche du doré, rochets et truies de grise. Dans ce matin froid, Corinne sera guidée par Éric Boisvert, lui aussi copropriétaire de l'endroit. Bon, bien, on a le choix des couleurs. Je vais prendre un beau petit rose en l'honneur de Josée qui pêche toujours avec du rose. Fait qu'on passe à toi! J'espère que ça va être gagnant. C'est mon petit doré. Oui, bien, c'est pas facile. On a de la misère à déterminer où c'est-il doré, à quelle profondeur, parce que l'eau est glacée, puis il fait froid, on est fin octobre. Donc, si ça mord pas plus, je pense qu'on va retrouver nos petits gibiers après-midi. Le guide reste extrêmement concentré sur sa ligne. Yes! Tu en as un? Faut que oui! Oh! Finalement, après temps d'effort... Un petit peu plus gros temps. Hey! C'est cool! Hey, bravo! Merci! Il y a dans l'aileron, il y a du bleu. Ouais. Ouais, bien, on le remet à l'eau! J'ai un petit feeling que ça va être meilleur de ce côté-là de la chaloupe. On change ça de côté. Yeah! Oh, yes! Je pense que j'en ai un. Oups, ça a l'air beau pour ça. Oh! Sors la prise, on a un beau brochet. OK, oui! Yeah! Oh, yeah! Hey, regardez ça! Un beau brochet du Fabillon Richer. Oui! OK, oui! J'en ai un! Tiens! Il y a vraiment du bleu, lui, dedans. C'est un autre beau doré, ça, hein, Éric? Finalement. C'est vraiment le dernier. On s'en va au chalet. Bravo, Éric! C'est vraiment un plaisir et le job. La chronique culinaire. Une présentation des pourvoiries de la Côte-Nord. Cette semaine, le chef Frédéric Cyr vous prépare... Des perderies en crapaudine. Aujourd'hui, on va se faire une petite perderie au barbecue. On y va. Deux perderies. On a gardé la peau. Ce qui est cool avec la crapaudine, là, c'est que ça vous fait un oiseau flat. Ça fait que quand vous le faites cuire, vous le faites cuire comme un steak. De chaque côté, la température est facile à atteindre. On enlève les pointes d'aileron, parce que ça brûle. Après, dans le dos, vous voulez enlever la colonne vertébrale. Je coupe la cage thoracique le long de la colonne vertébrale. Ça se fait assez simplement. On a enlevé la colonne vertébrale. À l'intérieur où je... L'os de la cage thoracique, on va donner un petit coup de couteau. On va l'ouvrir à plat, comme ça. C'est qu'après ça, je prends les deux cuisses, je les plie, je les ramène sur le bord. Comme ça, comme ça. Le mieux pour la broche, c'est d'y aller à peu près dans l'articulation. Vous allez le prendre. Vous allez le placer à la peau en même temps. Puis... Vous allez passer à travers la poitrine. On passe dans la patte. Et en haut, on prend la peau de l'ail ici. Et on passe à travers l'épaule, traverse l'autre côté, épaule à épaule. On l'a. Maintenant, marinade. Un peu de citron. C'est un peu comme à la grecque. Les zestes de citron. Le jus du citron. Mais ne mettez-les pas toutes, c'est pour remplacer le vinaigre, des choses comme ça. Mais le tiers dans le citron, s'il y a bien du jus, bien correct. Le persil. Pour la marinade, c'est le fun parce que vous n'avez pas besoin de faire de la coupe super compliquée. Épices Montréal. On en met. Ça va saler. Ça va poivre en même temps. Moi, je mets tout le temps un peu de chili. Après ça, une gousse d'ail. Mettez-en pas trop parce que ça brûle sur le barbecue. Sel. Favre. Huile d'olive. Bonne shot d'huile. Ça, ça pourrait mariner 3 à 4 heures au frigo. Moi, je laisse une petite demi-heure à température de la pièce. Pendant ce temps-là, je fais mes garnitures. On va faire des quartiers de pommes de terre. Moi, j'enlève les bouts où il y a plein de petits trous. Comme le poulet, c'est assez long à cuire. Vous pouvez vous faire des assez gros morceaux de pommes de terre aussi. Comme ça, ça va cuire en même temps. Papiers d'aluminium. Moi, j'en mets tout le temps deux. Tout le temps en double. Comme ça, ça reste bien fermé. Vous êtes capable de le tourner sur le barbecue, de le déplacer sans que ça déchire tout. Fait que pour ça, j'en mets deux. Voilà. Pommes de terre. Feuilles de laurier. Des gousses d'ail. Je les laisse entières. Comme ça, s'ils brûlent, vous êtes capable de les enlever au complet. Beaucoup de sel. Un peu de poivre. Pincée de thym. Pas trop. Pas pour que ça goûte juste les herbes. Huile d'olive. On a nos pommes de terre. Notre terre de riz. On s'en va au barbecue. Je les mets sur la tablette d'en haut. Les crapaudines, je les mets en angle. Au début, c'est porté à faire un peu de flamme à cause de l'huile. Je peux le déplacer un peu sur le barbecue. On ferme le couvert. On vient voir dans 10 minutes. Les pommes de terre sont prêtes. Faites attention. En haut, comme ça, c'est chaud. Vous les perdrez. On va dresser. On regarde nos pommes de terre. Ça sent bon. Je transfère les pommes de terre dans un petit bol pour qu'on puisse mettre les assaisonnements par-dessus. L'huile d'olive, le citron, les herbes. C'est frais. Ça fait été. Perderie en crapaudine. Bon appétit. Corinne et Jessica sont de retour en mode petit gibier. La pêche fut bonne, mais fin octobre, c'est la chasse qui compte. Jessica vient de me voir. Elle est juste là, à terre. Elle va essayer de s'approcher un petit peu. C'est beaucoup trop proche. Même si elle approche à l'arc, c'est impossible. Je peux-tu la voyer, là? On vient de retrouver le truck qui a décollé. Bon, on va y aller à la carabine à plomb. C'est quand même difficile, le poignet vital avec une carabine à plomb. Il faut être vraiment précis. Oh! Yeah! What? Jessica reprend rapidement sa précision de la veille et récolte son gibier. Un autre beau tétra? Voilà, il va. Il est brésitué. Les branches autour tombent. La patrie est encore là. OK. Bon, concentre-toi à ça. Je l'ai paillée en arrière. Elle va tomber. Bon! C'est fait! En tout cas, tu as bien pris la relève avec la crossman. C'est bon! Je tirais ça avec une pointe comme ça, un assommoir. Je suis sûre de l'avoir rattrapée, là, assez haut dans le coup. Pourtant, Jessica l'a vue voler par-dessus les arbres. Puis là, c'est ça, on la trouve pas. Il pleut, il vente. C'est vraiment pas des belles conditions, mais... En tout cas, là, en plus d'avoir perdu la perdue, bien, j'ai perdu une flèche. Ça fait qu'on se décourage pas, mais meilleure chance la prochaine fois. Ça fait que là, je change de technique. Carabine à plomb. Et puis, on vient de voir quelque chose dans le bois. On va aller voir. Il pleut, c'est vraiment pas beau, mais c'est pas grave. La motivation est là. Je l'ai manqué! Pas trop? OK, je la vois. Elle est juste là. À chaque fois, ton petite feuille qui bouge à cause des gouttes d'eau, je pense que c'est elle. Tu vas dire que c'est plus facile à l'air qu'une carabine à plomb. Attends, c'est pas fini, là. C'est plus facile à l'air qu'on aラée. Encore un peu à cause de gouttes d'eau. C'est plus facile à l'air qu'on a l'air qu'on a plu, Sous-titres par les patois. Sous-titres par les galères. Bien voyons! Ah oui! T'as le temps! Prends ton temps! Prends ton temps, puis c'est ça, c'est ça! Bien voyons donc! Quand moi, je suis vraiment nulle à ça! Mais non! Aïe! Mais on se vit pas sûrement pour souper, c'est sûr. J'ai pas dit mon varième ouvre, à l'exemple. Ça fait vraiment plus sombre, on a eu quand même un petit peu d'action, malgré la pluie et le vent d'aujourd'hui. Cette semaine, j'ai eu l'occasion d'essayer ces deux types de pointes. Personnellement, à 41 livres, les judopointes ont vraiment été meilleures pour récolter des perdus que les assommoirs. Les petites griffes sont vraiment plus efficaces. C'est une belle semaine qui se termine au Pavillon Richer, où on a eu du gibier en abondance et un bel avant-méduit de pêche. Un gros merci à nos autres pour leur accueil chaleureux, Jessica, Éric et Farid. Suivez-nous dans nos aventures, Québec à vol d'oiseaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...